... Merci d'être sur la télévision à la barre et poursuivre le journal de ce jour lundi 23 mars 2020. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à Tours. Cela fait exactement 5 jours aujourd'hui que les acteurs de la société civile nigérienne, notamment ceux du cadre de concertation et d'action citoyenne, à savoir Maïkola Zodi du mouvement tournant la page, Moudi Moussa également du mouvement tournant la page, Halidou Munkayla du SINASEP également membre de la CNT, Moussa Tchangari de l'association alternative espaces citoyens, ainsi que le président du syndicat de commerçants importateurs, exportateurs et grossistes du Niger, El-Hajitsani Shekoro, sont incarcérés dans les différentes maisons d'arrêt de la région de Tilaberi et de Niamey à la suite de la manifestation pacifique du 15 mars dernier. Depuis leur arrestation, les voix se lèvent pour réclamer leur libération. Justement, ces acteurs de la société civile nigérienne qui ont été placés en mandat de peau à la suite de la manifestation, je le disais, du 15 mars dernier, prévue par le cadre de concertation et d'action citoyenne de la société civile nigérienne pour dénoncer, entre autres, l'injustice, la mauvaise gouvernance, mais aussi pour apporter leur soutien aux éléments de force de défense et de sécurité, notamment sur les différents fronts. Plus d'explications avec un des acteurs, Nourou Mahmoud Arzika, il revient sur l'effet. Cinq de nos camarades ont été confinés par un mandat de peau injuste, abusif, illégal et déportés sur des endroits totalement étrangers au territoire juridique, légal, qui concernent la compétence du juge d'instruction qui a cru devoir décerner abusivement ce mandat. Mais ce qui n'est pas connu et qui doit être précisé, c'est le caractère illégal de ce qui les a amenés aujourd'hui dans cette situation. Il vous souviendra que nous vous avons dit que l'activité que nous avons projetée pour le 15 mars, dans le cadre de la journée d'action citoyenne nationale que nous avions initiée au niveau du cadre de concertation et d'action de la société civile nigérienne indépendante, nous avions pour le cas de Niame signalé que notre volonté à Niame c'est d'organiser un meeting à la place de la concertation. Une déclaration avait été faite auprès des autorités municipales et cette déclaration n'a pas fait l'objet de traitement qu'il faut par rapport à la légalité. Et nous avons considéré à ce qui nous concerne que conformément aux dispositions légales, notamment la loi 2004-45 du 8 juin 2004 qui traite du régime de la manifestation sur les voies publiques a été très claire. En tant qu'acteurs de la société civile citoyenne, nous ne sommes pas coupables de violations des lois. Nos actions sont des actions qui s'inscrivent dans la légalité. Mais aujourd'hui, nous avons affaire à un régime qui a choisi délibérément de violer les lois et règlements de la République. Et que tous ensemble, nous devons être capables de comprendre que c'est une menace grave à la démocratie, une menace grave à la République, une menace grave à l'État de droit, une menace grave à ce qui constitue les fondements de base sur lesquels nous étions censés être entendus parce qu'on a posé la problématique des principes de justice sociale et de l'égalité des citoyens devant la loi. Mais aujourd'hui, vous voyez bien que nous sommes dans un pays où il y a une sorte de justice à double vitesse. Ceux qui sont les vrais fautifs, on n'en parle pas. On trouve des aménagements. Et les non-coupables, alors c'est eux. On utilise la force pour les impôts. Rendez-vous à la fin de ce journal pour suivre l'intégralité de cet entretien qui nous a accordé Nuhou Mahmoud Arzaka sur la situation des acteurs de la société civile nigérienne arrêtée le 15 mars dernier à la suite d'une manifestation prévue par le cadre de concertation et d'action citoyenne. C'est l'actualité au Niger et dans le monde anti-coronavirus. Tout ça, parlons-en. Et c'est ce communiqué du syndicat des médecins, pharmaciens, chirurgiens et dentistes du Niger. Ce communiqué qui est libéré ainsi depuis le 21 mars 2020, le Niger a enregistré deux cas positifs de COVID-19. Dans ces circonstances éprouvantes pour notre système de santé face à cette pandémie, le Bureau exécutif national du Saint-Farmet, tout en saluant les mesures déjà prises par les autorités, demande au gouvernement de renforcer davantage les mesures de confinement, de protéger les agents de santé et tous ceux qui, au prix de leur vie, travaillent jour et nuit pour contrecarrer ce fléau en mettant les moyens nécessaires, notamment les dispositifs de protection à tous les niveaux. D'ouvrir une plateforme de bénévolat pour les agents de santé et toutes catégories confondues au vu de la rapidité et de la propagation du virus pour renforcer les équipes. À la population nigérienne, le Saint-Farmet demande donc d'aider les agents de santé dans la gestion de cette pandémie en respectant, bien sûr, les mesures prises à cet effet par le gouvernement, notamment les mesures d'hygiène et de confinement. et aux agents de santé, le Saint-Farmet demande de continuer à assurer le soin conformément à l'éthique et à la déontologie. Enfin, le Saint-Farmet, tout en réaffirmant son soutien aux agents de santé et les autres acteurs impliqués dans la gestion de la crise liée au COVID-19, rappelle au gouvernement de tout faire pour mettre en solde les 250 agents de santé recrutés en 2019 qui sont tous aussi impliqués dans la gestion de cette pandémie et travaillent depuis 4 mois sans salaire. C'était là donc l'assistance du communiqué du Bureau exécutif national du Saint-Farmet. Les artistes aussi ont leur mot dans la gestion ou dans la lutte de cette pandémie. Ainsi, les artistes nigériens se sont mobilisés pour apporter leur contribution dans cette lutte. C'est dans une chanson dédiée à cette maladie que ces artistes nigériens ont profité pour rappeler à la population nigérienne les mesures préventives annoncées par des autorités nigériennes et la nécessité de le respecter. Reportage, Nafisa Zaku, Chebou Gissou. Cette chanson sur le COVID-19 initiative de plusieurs artistes nigériens vise à attirer l'attention des Nigériens sur la réalité du coronavirus. Elvis également a rappelé les mesures préventives prises par le gouvernement nigérien. C'était une inspiration qui nous est venue comme ça entre amis tout à Zimuth. Donc, ce qui m'a choqué, c'est que les grandes puissances sont restées impuissantes devant cette maladie. Donc, je me t'ai dit, il faudra bien que nous aussi on prenne conscience par rapport à cette maladie parce que beaucoup n'y croient pas. Donc, il fallait qu'on attire c'était notre façon d'attirer l'attention des uns et des autres sur la réalité du coronavirus. qu'on a eu l'idée avec Yacbi, il a un studio. On s'est appelé entre amis donc Edi Seriki, Fatih Soga évidemment, Force Morale, Ogas Lameur et Nana Ayubanya. Donc, voilà, on s'est vu, on s'est dit on peut faire quelque chose vite, vite, vite pour attirer l'attention des uns et des autres. Donc, c'est juste entre amis et je suis sûre que beaucoup d'artistes auront la même idée et chacun à sa façon pourrait apporter sa pierre à l'édifice. C'est une chanson assez gaie, c'est vrai mais dans la gaieté on voulait attirer les gens à écouter d'abord. Si la gaieté t'attire pour écouter, au moins tu vas écouter et si tu écoutes tu vas te dire que voilà ce qu'on dit et on doit faire attention. Donc, voilà, on a pensé aux Sud-Africains par exemple qui ont beaucoup chanté et dansé pour lutter contre l'apartheid. C'était leur façon de lutter. Notre façon d'attirer les uns et les autres c'était de mettre un peu de gaieté mais de dire attention écoutez ce qu'il y a dedans. Tu veux écouter la musique tu entends la musique tu veux écouter alors tu vas aussi en même temps écouter le message. Une telle chanson combien importante pour un pays comme le Niger doit être soutenue par le gouvernement nous c'était vraiment de façon bénévole de façon volontaire en tant qu'artiste l'idée nous est venue et c'était ça qu'on pouvait apporter à la population. Sûrement que l'État va s'y mettre pour contacter tout le monde ensemble pour faire quelque chose. On attend on est là nous c'est notre métier et on va le faire. Tout citoyen doit se convertir en sensibilisateur. On doit tous être là pour sensibiliser tous les 21 millions de Nigériens que nous sommes on doit faire un bloc contre le coronavirus en sensibilisant quelqu'un qui n'a pas compris il faut lui comprendre que les puissances sont en train de tomber. Hier on a vu le premier ministre italien en train de pleurer malgré toutes les dispositions et n'arrive pas à lutter contre le corona. Alors ne sois pas têtus chers citoyens essayons d'être ensemble contre cette maladie et c'est sûr que tant qu'on sera ensemble on pourrait réussir beaucoup de choses. A nos chers concitoyens veuillez respecter à la lettre ce message qu'il est dans cette chanson car le Nigé vient d'enregistrer deux cas de personnes atteintes au COVID-19. Coronavirus Il faut rappeler que jusqu'aujourd'hui le Nigé enregistre deux cas officiellement annoncés par les autorités et tous ces deux cas sont pris en charge au niveau des centres donc hôpitaux de référence de Niamey. La situation sociopolitique du Nigé qui prévaut actuellement au pays était au centre d'une déclaration ce lundi et une déclaration des partis non affiliés le processus électoral en cours coronavirus la situation sécuritaire et l'audit du ministère de la défense nationale sont entre autres points développés par ces partis dans leur déclaration que je propose de suivre. Il sont 14 partis non affiliés qui se sont réunis pour parler d'une seule voix d'abord sur la désignation de leurs représentants à la commission électorale nationale indépendante CENI. Nous ludeurs du groupe des partis politiques non affiliés avons été surpris d'apprendre la nomination à la CENI de deux camarades par décret présidentiel et d'un autre par arrêté au poste du secrétaire permanent du CNDP contrairement à la volonté de la majorité des membres et pire à leur insu. Ainsi nous partis politiques non affiliés dénonçons et condamnons ces nominations antidémocratiques non consentielles et contraires à la morale publique au regard de leur statut de président de parti politique qui les disqualifie de facto à toute éventuelle candidature aux élections présidentielles législatives et même locales en tant que membres de la CENI permanente. Demandons à la Cour constitutionnelle et à la CENI de sursoir à l'organisation de la prestation de serment de ses camarades non représentatifs et ne remplissant pas les critères de désignation tels que prévus par le code électoral. Du processus électoral les opérations d'arrêlement en vue de l'élaboration du fichier électoral biométrique dans les zones 1 et 2 ont été marquées par plusieurs insuffisances constatées dans la collecte des données et le remplissage des fiches. Ensuite la situation sanitaire caractérisée par la propagation du coronavirus depuis l'enregistrement du premier cas au Niger au courant de ce mois de mars 2020 et de la forte propagation de ce virus à l'échelle nationale la situation demeure toujours inquiétante en raison de l'insuffisance des lits de réanimation de l'efficacité limitée des traitements et du manque de vaccins. Les partis politiques non affiliés demandent à toutes les populations du Niger de bien respecter les consignes de prévention enfin en vue de limiter les effets dévastateurs de cette pandémie. La situation sécuritaire est également au cœur des préoccupations des partis non affiliés. Au regard des multiples défis sécuritaires auxquels le Niger est confronté les partis politiques non affiliés réitèrent leur soutien indéfectible aux forces de défense et de sécurité dans l'accomplissement de leur mission. Par ailleurs les partis politiques non affiliés condamnent énergiquement toutes les attaques barbares contre le Niger par des terroristes sans scrupule et présentent leurs condoléances les plus attristées aux familles des vaillants soldats ayant sacrifié leur vie pour la protection de l'intégrité du territoire national. De la gestion des résultats de l'audit du ministère de la défense nationale, les partis politiques non affiliés demandent au président de la république commanditaires du dit audit de créer les conditions de la finalisation du processus enclenché de respecter et de faire respecter le principe de séparation de pouvoir tel que le consacre la constitution du 25 novembre 2010. Enfin, les partis politiques non affiliés demandent à la justice nigérienne d'être et de rester indépendantes par rapport à toute question relative au resté du droit humain et de la stabilité sociopolitique au Niger. Les partis non affiliés demandent la reprise du dialogue politique inclusif et sincère pour, disent-ils, sauver le Niger de tous les défis qui menacent la survie de la patrie. Autre structure qui s'est prononcée également sur la situation sociopolitique du Niger, c'est la Confédération Nigérienne du Travail à CNT. CNT qui profite de cette occasion pour aussi apporter son soutien aux acteurs de la société civile nigérienne incarcérée dans les prisons en civil. Le point avec Adam Soumana et Sadoudoumi. La situation des libertés syndicales dans le pays consécutive aux interdictions de manifestation et arrêtation des citoyens ainsi que la situation sociopolitique était au centre de cette sortie médiatique de la centrale syndicale CNT. Ainsi, après une analyse approfondie de la situation des libertés, le Bureau exécutif national de la CNT déplore la mauvaise gestion de la manifestation projetée le 15 mars ayant entraîné la mort des citoyens innocents et rend les pouvoirs publics seuls responsables de ces actes de barbaries. de barbaries. Présente ses condoléances les plus émues aux familles des victimes de l'incendie résultant de la mauvaise gestion de l'ordre public par les forces de police. Condamne l'arrestation des leaders à l'occasion de la manifestation projetée le 15 mars ainsi que l'entrave de l'exercice du mandat de la CNTH par les responsables politiques du pays. Exige la libération immédiate et sans condition de tous les leaders arrêtés et jetés en prison sans charge sérieuse au rang desquels le secrétaire général adjoint de la CNTH le camarade Khalid Moukaila le camarade Moudi Moussa SGA du Sinatic et tous les autres acteurs de la société civile qui groupissent en prison. Se réserve le droit de saisir les instances internationales en la matière pour dénoncer les entraves à la liberté syndicale dont sont victimes les travailleurs et responsables syndicaux du Niger notamment le Sinaseb et le Siniseb. Condamne les détournements de fonds publics alloués au ministère de la Défense et exige du gouvernement la publication et la transmission des conclusions de l'inspection aux autorités judiciaires compétentes. S'agissant de la situation sociopolitique le bureau exécutif national et la confédération nigérienne du travail encourager le gouvernement dans la lutte contre le terrorisme et la pandémie du coronavirus et l'invite à plus de transparence dans sa communication. Demande au gouvernement de créer les conditions d'un apaisement indispensable à l'ouverture d'un dialogue franc et honnête avec les partenaires sociaux. Rappel au gouvernement son rôle de veiller à ce que certains commerçants ne profitent pas de ces nouvelles mesures pour aggraver le coût de la vie des travailleurs et des populations nigériennes notamment les pharmacies etc. Ainsi le bureau exécutif de la CNT demande non seulement à l'ensemble de ses militantes et militants à se mobiliser pour les luttes futures mais aussi et surtout demande au peuple nigérien de redoubler de vigilance pour prévenir cette pandémie qu'est le coronavirus. Parlons sécurité à présent avec ce don de matériel roulant aux bataillons nigériens engagés dans la force du G5 Sahel en guerre contre le groupe terroriste dans le Sahel au total 13 véhicules blindés ont été mis à la disposition de ces soldats par l'Union Européenne C'est le ministre nigérien de la défense Issoufou Katambe qui a réceptionné cet important ce matin en présence de nos reporters Alessis Ibrahim et Ibrahim Aboudou 13 véhicules de type 4x4 avec un blindage de niveau 2 pouvant transporter 10 militaires et atteindre la vitesse de 110 km à l'heure ont été donnés par l'Union Européenne aux militaires nigériens engagés dans la force congente G5 Sahel La livraison de ces 13 engins blindés témoigne de l'engagement de l'Union Européenne dans le Sahel en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme Les 13 blindés dont nous faisons aujourd'hui une remise symbolique pour les forces armées nigériennes ou plutôt de la force conjointe du G5 Sahel s'inscrivent dans des programmes de livraison de 46 engins pour les 5 pays du G5 Sahel Ils représentent un bon qualitatif dans l'appui de l'Union Européenne à la force conjointe du G5 Sahel et ces blindés permettront en particulier de limiter la menace IED car ce sont des engins qui déclinent la meilleure protection le meilleur compromis entre la protection et la mobilité Pour sa part le ministre de la défense Isufu Katambe a rélevé l'importance du Sud surtout pour les militaires qui sont confrontés à des attaques terroristes Ces blindés modèles dont nous avons pu constater l'excellent comportement en terrain accidenté et les bonnes capacités de protection contribuera j'en suis sûr à accroître la mobilité des unités de force armée nigérienne les égans tels-ci à maintenir la pression sur les différents groupes armés terroristes qui cherchent à déstabiliser les régions frontalières du Niger en s'attaquant aux populations et aux symboles de l'État Ainsi ces véhicules de transport de troupes ces engins d'ouverture d'itinéraires ces véhicules sanitaires blindés ces véhicules de commandement avec tous leurs équipements viendront incessamment renforcer les deux battements nigériens de la force conjointe Cette livraison marque encore une nouvelle étape dans la coopération entre le Niger et l'Union Européenne à travers la force conjointe et renforce davantage notre partenariat dans le domaine de la défense Après la réception des 13 véhicules blindés par le ministre de la Défense Isufu Katambe des explications détaillées lui ont été fournies sur les multiples capacités que peuvent développer les véhicules donnés par l'Union Européenne Merci Alice C. Ibrahima Plusieurs acteurs de la société civile nous le disons en début de ce journal sont incarcérés dans des maisons d'arrêt de Niamey et de Telaveri et depuis le jeudi 19 mars dernier ils l'ont été à la suite d'une manifestation pacifique prévue le 15 mars dernier par le cadre de concertation et d'action citoyenne un des organisateurs de cette manifestation à l'occurrence Nufu Mohamedou Arzaka revient sur cette affaire et vous l'avez compris c'est la partie magazine de cette édition très bonne réception 5 de nos camarades ont été confinés par un mandat de dépôt injuste abusif illégal et déporté sur des endroits totalement étrangères au territoire juridique légal qui concerne la compétence du juge d'instruction qui a cru devoir décerner abusivement ce mandat mais ce qui est pas connu et qui doit être précisé c'est le caractère illégal de ce qui les a amenés aujourd'hui dans cette situation il vous souviendra que nous avons dit que l'activité que nous avons projeté pour le 15 mars dans le cadre de la journée d'action citoyenne nationale que nous avions initié au niveau du cadre de concertation et d'action de la société civile nigérienne indépendante nous avions pour le cas de Niamé signalé que notre volonté à Niamé c'est d'organiser un meeting à la place de la concertation une déclaration avait été faite auprès des autorités municipales et cette déclaration n'a pas fait l'objet de traitements qu'il faut par rapport à la légalité et nous avons considéré à ce qui nous concerne que conformément aux dispositions légales notamment la loi 2004-45 du 8 juin 2004 qui traite du régime de la manifestation sur les voies publiques était très clair lorsque des citoyens envisagent ou projettent d'organiser une manifestation sur la voie publique ils ont l'obligation de déclarer à l'autorité 5 jours au moins et 15 jours au plus avant la date de la tenue de la manifestation leur projet de manifestation ce qui permettra à l'autorité en question d'apprécier votre projet d'activité et s'il y a jamais quelque chose qui contrarie cette activité il vous fait appel conformément aux dispositions de l'article 5 de cette loi pour vous signaler que votre projet de manifestation a telle ou telle difficulté qu'il nous pose ou tel ou tel problème et par conséquent on vous propose ça ça peut être le changement de date le changement de lieu le changement d'itinérail ou carrément si on considère que c'est le fait même de faire l'activité qui pose problème il peut être dans la position de vous proposer le changement de la nature de l'activité si les gens venaient à être d'accord ils s'entendent avec l'autorité municipale et s'il y a divergence de lecture l'autorité municipale a le dernier mot parce qu'elle a la prorogative pour prendre un acte c'est-à-dire un arrêté par lequel elle décide d'interdire formellement l'activité et le citoyen ou le groupe de citoyens en question ont la possibilité cet acte-là qu'il a pris étant entendu que c'est un acte administratif les citoyens ont la possibilité d'attaquer la décision en question devant le juge de référé ou devant la justice tout simplement et il appartiendra désormais à la justice d'apprécier pour être dans la position de voir par rapport à ce qu'il y a entre vous qui a tort qui a raison il arrive que la justice apprécie que le maire a tort et on considère que son arrêté est nul et de nul effet et on ordonne la tenue de l'activité ce que nous avons déjà pu faire à plusieurs occasions et la toute dernière occasion c'est ce qui est arrivé à Maradi dans le contexte de l'activité projetée du 15 mars et passé ici à Niamey nous n'avons pas bénéficié de ça le maire n'avait pas du tout réagi comme s'il devait interdire et c'est prévu de par la loi s'il n'y a pas de réaction du maire le silence de l'administration vaut consentement et il a 72 heures pour réagir s'il devait aussi avoir une position contraire et ce qui permettra dans les conditions normales et aux concernés de pouvoir saisir la justice donc voilà normalement ce que la loi a privé on était là le vendredi jusqu'au vendredi jusqu'à la fin de la journée il n'y avait rien donc pour nous l'activité est manifestement sans problème on devait faire notre 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 meeting comme nous l'avons prévu on était là vers 23h 22h 23h quand nous avions appris on n'a même pas suivi directement nous même c'est des gens qui sont venus nous dire il y a eu un communiqué que le maire a fait qui est à la suite du conseil des ministres dans le compte rendu du conseil des ministres à 20h on avait entendu le conseil des ministres annoncer ces mesures là et au niveau de Niamé tout de suite le maire a choisi de considérer qu'il fallait qu'il prenne immédiatement un acte et il a dit suite au compte rendu du conseil des ministres voilà 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 lui aussi ce qu'il prend comme mesure mais ça c'est des mesures générales qui n'ont rien à voir avec notre activité à nous projeter notre activité devait bénéficier d'un acte d'une décision formelle que lui devait prendre pour nous dire s'il avait choisi de l'interdire de dire l'interdire ce qui nous permettrait de pouvoir l'attaquer comme ça a été possible ailleurs maintenant il n'y a rien de tout ça nous avons considéré que en ce qui nous concerne nous devons tout à fait naturellement continuer l'organisation de notre activité pour le cas de Niamé étant entendu que dans les autres régions déjà les uns et les autres étaient à pied d'oeuvre en fonction de la nature de l'activité qu'ils ont prévu de faire dans le cadre de la journée d'action citoyenne retenue pour le 15 mars 2020 en question voilà la situation maintenant nous avons été appelés à partir de 23h par la commission nationale des droits humains qui avaient cru que dans notre point de presse du même samedi et appréciant la situation la veille de la date de la manifestation ils ont cru qu'on avait décidé de faire quelque chose et une façon de braver une introduction qui était là donc on a échangé avec eux et ils ont eu le temps de se rendre compte non nous on n'avait pas bénéficié et on n'avait pas été confrontés à une interdiction concernant notre activité et le communiqué du maire qui est un communiqué qui s'adresse à tout le monde ne nous est pas directement destiné et ne nous concerne pas du tout dans la mesure où dans le communiqué on parle de tout rassemblement à caractère politique le rassemblement à caractère sportif ou culturel qui pourrait aider à rassembler plus de 1000 personnes comme nous l'avons déjà dit notre activité n'a aucun caractère politique mais même si on considère que nos activités d'action société civile peuvent avoir des connotations et politiques en raison du fait qu'elles s'en prennent à certaines politiques publiques initiées par le gouvernement il n'en demeure pas moins que nous ne tions pas et nous ne sommes pas des acteurs politiques nos organisations sont des organisations apolitiques donc nous avons légalement aussi de par la loi la possibilité de mener ces activités là il nous est reconnu la possibilité de mener le contrôle citoyen de l'action publique de dégager nos positions de stigmatiser des attitudes et des comportements qui sont de nature à abuser des citoyens comme le cas de ce qui est arrivé au niveau du ministère de la défense la question du ministère de la défense qui est une initiative et qui a conduit à une inspection et un rapport qui a permis de savoir qu'il y a eu des choses gravissimes qui ont pu être faites et ces choses là ne peuvent pas nous laisser indifférents en tant que citoyens en tant que nigériens nous ne pouvons pas apprendre et savoir qu'il y a eu cette gaffe au niveau de ce ministère avec de l'argent public qui ont été basalés par des individus sans foi ni loi qui ont choisi de trahir la confiance à eux placés et de créer une situation qui a eu des conséquences dramatiques sur la vie de nos forces de défense et de sécurité et même sur la situation morale de notre pays tout entier de notre peuple tout entier donc nous ne pouvons pas rester indifférents voilà pourquoi on a estimé devoir prendre ce point là comme un point objet de la motivation de notre meeting de notre journée d'action citoyenne que nous avons voulu faire de façon générale et je pense que à ce niveau là les choses sont claires notre meeting est un meeting dont la vocation a été premièrement c'est exprimer de vive voix notre soutien aux forces de défense et de sécurité deuxièmement dénoncer cette situation qui est intervenue et exiger que la suite judiciaire soit donnée qu'il n'y ait pas des aménagements ou des arrangements que le gouvernement a annoncé dans son communiqué du 26 février que nous avons trouvé un communiqué laconique et qui est de nature à vouloir divertir les gens distraire les citoyens et puis détourner l'attention donc nous avons estimé que tout ceci nous ne devons pas accepter de céder à ça donc voilà ce qui a pu se passer maintenant on nous poursuit c'est ça qu'on dit comme chef d'acquisition d'ailleurs c'est pratiquement surprenant que ce soit dans la matinée même du moment où on devait à quelques heures de leur arrivée à la justice qu'on a décidé carrément de changer même le contenu de leur chef d'acquisition pour être dans la position de se donner un chef d'acquisition qui devait permettre au juge d'instruction d'avoir la possibilité sans rien faire de les placer tout simplement à mandat comme il l'a fait la dernière fois la dernière fois aussi c'était la même chose le 25 avec les événements de 2018 où comme ça sur la base de rien du tout on est venu on a dit organisation d'une manifestation interdite et complicité de dégradation des biens publics et privés et parce que quand on annonce un truc que ça ici là on a ajouté avec mort d'homme et suite à l'incendie de Tagobat et pour ça donc on va poser les problèmes pour créer une confusion délibérée dans le but de compliquer la situation de nos camarades et faire en sorte qu'on puisse considérer qu'il y a une enquête qu'il y a lieu de faire pour faire ceci pour faire cela donc une manière de se donner du temps juste abusivement comme vous le savez la dernière fois nous avons été arrêtés on a fait 4 mois gratuitement et quand on est arrivé devant le juge il a constaté qu'on ne pouvait même pas normalement même faire un jour la condamnation même qu'il a prononcé de façon forfaitaire était une condamnation qu'elle avait avec ceci qu'on a attaqué devant la cour d'appel et la cour d'appel a pris tout le dossier et elle a considéré que les faits n'étaient pas constitués et elle a prononcé la relax sur l'ensemble du dossier donc on a été abusivement victime d'une situation par les mêmes gens parce qu'aujourd'hui le président de le doyen de juge d'instruction de la dernière fois qui nous a placés c'est le même bien qu'entre temps il a changé de statut parce que comme il a fait tout ce qu'ils veulent et qu'il est devenu leur homme de main on a fait une promotion pour devenir le président du tribunal au classe de Niamey ça veut dire que désormais à Niamey la justice au Niger est en danger elle est en danger la justice au Niger le droit est en danger tout est en danger au Niger parce que on est en train de mettre en place un dispositif d'acteurs qui ne vont pas respecter les lois de la République et qui vont profiter de leur position pour abuser des citoyens injustement et après on va se rendre compte que c'est des arrestations arbitraires et même s'il y a des situations pareilles et que les jeunes doivent engager un contentieux contre l'Etat ils savent que c'est pas de leur poche on va demander de démanger les personnes qui auront été victimes de leurs décisions arbitraires parce que là nous sommes devant des cas d'arbitraires donc voilà pourquoi nous avons estimé que tout ça là mérite d'être expliqué aux uns et aux autres pour que chacun comprenne nous sommes dans une situation où on est en marge de la légalité ce n'est pas la loi qu'on a pris ceux qui violent la loi c'est pas nous c'est eux c'est le gouvernement et ces hommes de main qu'il a eu au niveau de la justice qui ont choisi d'être désormais des gens qui qui agissent en marge de la légalité et ils profitent de la situation qui est que au lieu de faire les choses conformant à la loi donc on fait les choses conformant à la force parce que les gens ont la position qui les permet d'influencer les forces publiques la puissance publique parce que quand on t'arrête on vient chez toi on t'enlève si tu ne veux pas faire bagarre et violence avec eux donc tu acceptes de te soumettre pour y aller et quand on décide de t'arrêter injustement on te place bon tu acceptes d'y aller parce que tu considères que tu n'as pas besoin de les opposer la force ou la résistance qui est censée être faite or il faut que chacun de nous sache c'est dit clairement dans la constitution de la république du Niger celle-là qui est en vigueur dans notre pays dans le préambule à son point 6 il a été clairement dit que le peuple c'est obligé de s'opposer contre tout régime fondé sur la dictature sur l'arbitraire sur l'injustice et sur les autres aspects et comme c'est le cas ici aujourd'hui le gouvernement choisit ce n'est pas une affaire de légalité c'est une affaire de force les gens font des abus des abus manifestes parce que tout simplement ils sont dans des positions mais je suis sûr des positions qu'ils vont regretter parce que aujourd'hui ils ont fait mais demain ça ferait le tour d'autre on a déjà vu d'autres cas et donc c'est pour ça que nous disons c'est une détention illégale et arbitraire et nous exigeons je dis bien nous exigeons formellement leur libération immédiate et sans condition parce que et ce n'est pas eux qui doivent être à cette place ceux qui doivent être à cette place c'est beaucoup d'entre eux ceux qui sont responsables et coupables de ce que nous avons dénoncé notamment les détruisements que vous connaissez des déniés publics au niveau du ministère de la justice et même plus généralement de tous les ministères parce qu'on a décidé d'engager une enquête on a dit de façon générale dans les différents ministères on a fait des inspections nous sommes convaincus que dans beaucoup de ministères on va trouver les mêmes types de problèmes qu'on a rencontrés au niveau du ministère de la défense il n'y a rien à faire donc c'est pour ça que nous disons il faut que les uns et les autres sachent que l'opinion nationale et internationale sachent qu'en tant qu'acteurs de la société civile citoyenne nous ne sommes pas coupables de violation des lois nos actions sont des actions qui s'inscrivent dans la légalité mais aujourd'hui nous avons affaire à un régime qui a choisi délibérément de violer les lois et les règlements de la République et que tous ensemble nous devons être capables de comprendre que c'est une menace grave à la démocratie une menace grave à la République une menace grave à l'état de droit une menace grave à ce qui constitue les fondements de base sur lesquels nous étions censés être entendus parce qu'on a posé la problématique des principes de justice sociale et de l'égalité des citoyens devant la loi mais aujourd'hui vous voyez bien que nous sommes dans un pays où il y a une sorte de justice à double vitesse ceux qui sont les vrais fautifs on n'en parle pas on trouve des aménagements et les non coupables alors c'est eux on utilise la force pour les imposer donc ça là il appartient à tous de comprendre ça et qu'ensemble nous nous donnons les moyens de nous engager vers un combat qui doit rendre possible que ce genre de choses change et que tout le monde revienne au respect de la légalité du reste la constitution de notre pays à son article 39 a dit clairement tout citoyen civil ou militaire a le devoir sacré de respecter en toutes circonstances la constitution et l'ordre juridique donc on ne comprend pas que l'ordre juridique seulement qu'on veille que c'est aux autres citoyens de les respecter et de l'autre côté les autres eux ils sont libres de faire ce qu'ils veulent ils peuvent faire leur pagaille leur gabégie leur malgouvernance et tout et ça peut être entendu et compris comme ça non je pense que ce n'est pas ça le contrat entre le peuple nigérien et les autorités c'est pas ça le contrat que nous avons essayé de consigner dans la constitution qui est la nôtre voilà pourquoi nous devons tous nous ressaisir c'est vrai vous avez constaté aujourd'hui le gouvernement à coeur joie aujourd'hui c'est l'homme qui court le gouvernement il cherche et on entend dans les propos des gens on a l'impression que cet événement mondial qui est là en train de de perturber l'humanité notamment cette affaire de de coronavirus et nous ici au Niger on en a fait désormais c'est devenu une parade en plus de ce que il y a peut-être la maladie qui est là qui peut être endureuse on ne sait pas à quel degré parce que dans tous les cas nous savons que en ce qui nous concerne dans des pays comme le nôtre les natures de maladies qui nous dérangent elles sont nombreuses et elles sont très nombreuses elles sont préoccupantes il y a beaucoup d'autres choses plus graves qui dérangent les citoyens et qui les empêchent de dormir dans les villages en ville comme en campagne et ça c'est une réalité mais qu'est-ce que le gouvernement fait on voit bien qu'aujourd'hui le gouvernement il s'acboute sur la question et il essaie de façon maladroite et d'exploiter cette situation pour être dans la position de briser aussi les droits de l'homme de faire des choses en violation flagrante des lois de l'homme et se fonder sur des ruptures d'égalité injustes et inacceptables pourquoi je m'en explique parce que si aujourd'hui le gouvernement a pris des mesures pour estimer qu'il y a lieu à confiner certaines personnes il y a lieu à prendre certaines mesures ce qui n'est pas une mauvaise chose si le problème est fondé mais on ne doit pas les faire de façon comment on dit sélective oui sélective parce que lorsqu'on estime que si 50 personnes se regroupent cela peut être un moyen rapide de propagation de la maladie mais 50 personnes quand elles se regroupent qu'elles se regroupent dans les mosquées ou qu'elles se regroupent au marché qu'elles se regroupent dans une caserne ou qu'elles se regroupent à un autre endroit c'est le regroupement de 100 personnes qui doit être visé et donc en ce moment c'est tout chaque fois qu'on est dans ce cas qu'on doit essayer de prendre la mesure qui doit empêcher que cela soit mais on ne peut pas décider ça et considérer qu'il y a d'autres choses qui peuvent se passer mais maintenant pour ça aussi il y a des conséquences les autres pays qui ont pris ces mesures de confinement des gens ils l'ont pris avec des mesures d'accompagnement nous avons des réalités ici Agatia est dans une de nos langues ce qui pousse une souris à tomber dans le feu est plus chaud que le feu c'est clair que dans notre réalité dans notre réalité sociologique dans notre réalité économique au Niger c'est clair que certaines mesures qu'on dit là ce ne sont pas des mesures qui sont applicables chez nous et la preuve les premiers à les violer c'est eux-mêmes c'est eux-mêmes parce que ce n'est pas possible de violer la preuve aujourd'hui il y a combien de gens dans les casernes qui tournent autour des autorités il y a combien de gens dans les milieux où les autorités fréquentent il y a combien de gens qui sont là aujourd'hui dans beaucoup d'endroits et qu'on n'arrive pas à faire respecter donc c'est pour vous dire qu'il y a des choses qui sont très sélectives et qui sont même contradictoires comme ce que nous avons été amenés désormais à relever depuis avant-hier tout le monde se souvient que le 4 masques dans ce pays un jeune homme notre camarade notre petit frère Kaka avait en tant que journaliste et lanceur d'alak de métier il a eu les échos d'une information qu'il avait dont il n'a pas l'obligation de dire la source parce que c'est ça le métier de journaliste dans le code de déontologie la charte d'éthique et de déontologie du métier de journaliste le journaliste a l'obligation de taire sa source il a annoncé les couleurs d'une information qu'il a entendue qu'il y a un cas qui est signalé au niveau de l'hôpital de référence et on a tout de suite on a dit que c'est faux parce qu'en ce moment là ce n'est pas devenu un enjeu pour le gouvernement lui-même le gouvernement ne voulait pas qu'on en parle qu'on dise qu'il y a coronavirus au Niger et comme il ne voulait pas il a tout vite fait de chercher à faire arrêter ce camarade là aujourd'hui encore il est courri en prison on a reporté son procès le jeudi passé parce qu'on dit l'hôpital de référence qui est la partie civile considérée comme étant la plaignante de ce que lui il a dit n'avait pas pu être présent à l'occasion du procès on a reporté à cette date et aujourd'hui tout le monde sait il y a un communiqué et qui a été fait au niveau du ministère de la justice où ils ont pris des mesures pour carrément suspendre les activités au niveau de la justice pour considérer qu'il faut attendre je ne sais pas il paraît que c'est le 25 et c'est jusqu'au 25 donc après le 25 on va voir et donc ça veut dire que ce bonhomme là est en train de couper injustement en prison pour des choses qu'il a dites qui ne sont pas fausses mais que les gens ont voulu qu'on n'en parle pas parce qu'à l'époque ce n'est pas un enjeu pour eux ce n'était pas bon mais aujourd'hui que c'est devenu un enjeu on a vite fait de rappeler que le Niger a un deuxième cas et que le voici et ce cas là c'est le même que Kaka a dénoncé il est bien rentré le 18 le 28 février dans ce pays le 29 déjà c'est arrivé ils ont fait le truc qu'il a dit et lui il n'a parlé que le 4 mars ça veut dire qu'avant qu'il ne soit au courant lui-même Kaka il a fallu 3, 4, 5 jours avant même que l'information s'ébrute il n'a pas eu l'information le même jour et c'est ça qu'il a posté et il a dit voilà les informations qu'il a et aujourd'hui maintenant on découvre que ce cas là s'est avéré positif ce qu'on faisait la cacheterie là ça s'est avéré positif que c'est un cas de coronavirus comme ils sont en train de le dire c'est eux qui ont donné le message hier ou avant comment on appelle ça par la voie désignée ou par la voie officielle mais ce que nous ne comprenons pas en tant qu'acteur de la société civile en tant que défenseur des droits de l'homme c'est que quelqu'un un citoyen soit victime d'un abus de pouvoir et dans son travail et qu'aujourd'hui on réalise que ce qu'il a dit n'est pas faux on réalise que ce qu'il a dit est dans l'ordre normal de choses et que lui ça fait partie de son travail en tant que journaliste et en tant que lanceur d'alerte activiste sur les réseaux sociaux donc voilà des cas parce qu'ici nous sommes dans une situation où on a affaire à un régime très contradictoire très ambivalent qui change à tous les coups qui est derrière des positions qui sont gravissimes et ça a été effectivement le cas comme tout le monde l'a entendu quand le ministre de la comment il s'appelle le ministre de l'intérieur est allé au marché de Tagbat et lui-même sur la base des données qu'il dit avoir même si dans la vérité on sait peut-être que c'est en marge de la vérité mais il a osé dire en tant que ministre sur quelle base il a dit il faut qu'il explique que l'événement qui s'est produit à Tagbat le feu et l'incendie criminel qui a tué les gens et à Tagbat cet incendie là il dit que ça ne peut pas être l'oeuvre des manifestants qui ne sont pas censés avoir fait le déplacement dans la zone donc par conséquent on ne peut pas indexer la police qui est censée être du côté des manifestants en train de les pourchasser c'est ce qu'il a dit et malgré qu'il ait pu dire ça ça n'a pas empêché que les gens se soient donnés la possibilité de trouver les moyens de faire une connexion pour être dans la position de trouver un lien entre cet événement là cette situation est macabre dangereuse et qui a eu des conséquences gravissimes parce qu'il y a eu des pertes en vie humaine et des biens matériels graves qui sont dégradés qui sont brûlés consommés comme ça on ne sait pas combien de combien de milliards combien de milliards de matériels donc voilà une situation qui est là et c'est ça que nous avons voulu partager avec vous pour vous dire qu'en ce qui nous concerne nous sommes convaincus que nous sommes sur notre bon droit aujourd'hui nous sommes des victimes même la manifestation le fait de nous obstruer c'est un cas inacceptable et inédit l'administration n'a pas le droit d'être une situation de s'opposer à la tenue d'une manifestation qu'elle n'a pas interdite et pourtant c'est ce qu'ils ont fait et pour ça nous avons nous dit à ce qui nous concerne on va être dans la position de porter plainte la bise